La parole est à Rémi Pointreau pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les Ministres, Mes chers collègues, Ma question s'adresse à Monsieur le Premier Ministre. Par calcul politique et pour calmer une majorité incertaine, notamment au Sénat, vous étiez prêt à amnistier les violences commises lors de conflits sociaux en donnant pratiquement un permis de casser. Dans cet hémicycle, il y a quelques semaines, Madame Taubira, garde des Sceaux, n'avait pas hésité à dire à l'occasion de l'examen de cette proposition de loi d'amnistie « Nous sommes inspirés par le souci d'accomplir un acte politique républicain de concorde sociale ». Le Sénat l'avait adopté avec des voix socialistes. Dans le même temps, vous cassez le droit de manifester, qui est un des droits fondamentaux dans toute démocratie quand vous réprimez avec violence des manifestations pacifiques comme celles qui ont permis à plusieurs millions de Français d'exprimer leur opposition au mariage pour tous et à ses conséquences. Rappelez-vous les propos du candidat Hollande qui promettait d'être à l'écoute des Français. Il disait « Moi, Président, j'engagerai de grands débats citoyens ». Il y aurait ainsi deux poids, deux mesures dans l'écoute de la contestation. Amnistie pour les casseurs, répression pour les manifestants pacifiques. Et puis hier matin, on apprenait que finalement, le gouvernement ne soutenait plus la proposition de loi d'amnistie communiste adoptée par le Sénat. Nous nous en réjouissons. Mais ainsi, vous désavouez donc votre propre majorité au Sénat. Hier matin aussi, le projet de loi dit de moralisation politique était présenté en Conseil des ministres. Quel bel écran de fumée entre une réalité que vous ne voulez pas voir, ceux qui ont failli chez vous, et l'opinion. Coïncidence malheureuse encore entre votre projet d'amnistie sociale pour les casseurs, le projet de loi de moralisation politique. Je vous rappelle l'affaire DSK, entre autres. Puis le mensonge éhonté de M. Cahuzac. Et en même temps, vous osez annoncer aux élèves qu'ils auront à nouveau des cours de morale. Quelle exemplarité vous donnez ? Avec toujours ce même principe, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Toutes ces contradictions, ces manipulations de l'opinion, ces mensonges ne peuvent asseoir un pouvoir. Vous le discréditez au contraire. Et pour cacher vos erreurs, vous voulez dans le même temps aussi discréditer toute la classe politique qui, dans sa grande majorité, fait son travail avec conscience. Les Français ne sont pas dupes. Ils veulent que vous vous attaquiez aux vrais problèmes économiques et sociaux, le chômage, le pouvoir d'achat, l'insécurité. Vous êtes en place depuis près d'un an. Il vous faut conclure, cher collègue. Quand allez-vous redonner de la consistance au mot gouverner ? Quand allez-vous prendre vos responsabilités et arrêter de rejeter la faute sur les autres ? La parole est à madame Najed Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des Femmes, porte-parole du gouvernement. Madame la Présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Pointreau, pour répondre à votre question, le gouvernement n'a jamais été favorable à la proposition de loi que vous évoquez portant sur l'amnistie sociale. Le gouvernement n'y a jamais été favorable pour une raison précise que je vais rappeler à nouveau. Par construction, nous estimons que l'amnistie remet en cause les décisions de justice. Et donc, nous ne sommes pas favorables à une telle remise en cause. Nous considérons au contraire, et vous feriez bien d'en prendre un peu de graines aussi, que seul le respect de la loi, le respect de la décision démocratiquement adoptée doit s'imposer, quel que soit le sujet, quel que soit le sujet évoqué, et que ce respect de la loi républicaine est sans doute la meilleure façon de sortir notre pays de l'ornière dans laquelle vous l'avez mis à bien des égards. Pour poursuivre sur les questions que vous adressez au gouvernement, portant sur la cohérence de son action, monsieur le sénateur, le temps du bilan n'est pas venu, et pourtant, je me prêterai de bonnes grâces à cet exercice, tant il est vrai que je suis fière d'appartenir à un gouvernement qui a d'ores et déjà, à peine 11 mois après sa prise de responsabilité, respecté la quasi-totalité des 60 engagements du président de la République, François Hollande. Plus encore que respecter ses engagements, ce gouvernement fait front, car en ce moment, gouverner, c'est faire front. Et donc, monsieur le sénateur, je veux vous le redire, la cohérence de notre action, c'est celle qui consiste à redresser le pays, redresser le pays dans la justice, dans l'égalité, lui donner des perspectives, ce souffle qui lui a cruellement manqué ces dernières années, lui permettre de se projeter dans un avenir dans lequel nous voulons lui redonner confiance. Alors, pour ce faire, monsieur le sénateur, sachez qu'il faut du courage, c'est ce dont vous avez beaucoup manqué ces dernières années, oui, il se trouve que notre gouvernement a eu le courage du sérieux budgétaire, le seul qui nous permette d'avoir comme premier budget de l'Etat non pas le remboursement des intérêts de la dette, mais l'éducation, mais la justice, mais la santé, nous en sommes fiers. Oui, nous avons eu le courage de nous attaquer totalement, ce que vous n'aviez pas fait à la bataille de l'emploi, en faisant confiance au dialogue social, en faisant confiance au dialogue social que vous aviez piétiné, mais aussi en allant plus loin, en adoptant un pacte de compétitivité beaucoup plus ambitieux que vous n'auriez même osé le rêver, en adoptant une sécurisation des parcours professionnels qui étaient devenus un serpent de mer ces dernières années, en apportant des réponses à une jeunesse qui, sous votre gouvernance, se désespérait dans ce pays, nous en sommes fiers. Enfin, le gouvernement auquel j'appartiens, messieurs, mesdames, les sénateurs, a le courage aussi de faire avancer la société en adoptant des réformes d'égalité qui font grandir sa devise liberté, égalité, fraternité. Voilà, seule question pour conclure mon propos, monsieur le sénateur, et vous, quelle est votre cohérence ? Est-ce que vous aurez le courage d'adopter les textes qui vont intensifier la lutte contre la fraude fiscale, les textes qui vont imposer de la probité et de la transparence de la vie publique, les textes qui vont garantir l'indépendance du Conseil supérieur de la magistrature ? Les électeurs vous attendent.